salut l'équipe ça faisait un moment que vous n'aviez pas vu la 330i sur la chaîne ça fait maintenant plus d'un an qu'on a sorti la première vidéo avec cette voiture là on est en début 2024 d'ailleurs on vous souhaite une excellente année à toutes et à tous et du coup 2024 ça lui fait 20 ans à cette voiture et je pense que pour ces 20 ans elle mériterait une bonne grosse révision plus plus en plus ça me faisait chier de pas avoir touché à la mécanique parce que j'aime bien rouler dans des caisses où j'ai vraiment mis les pattes donc c'est ce qu'on va faire on va faire une petite série de vidéos sur le m54 sa révision ses modifications aussi parce que j'ai prévu d'y faire quelques petites modifications et comme vous pouvez le voir ça a déjà commencé il y a déjà une grosse barre dans le moteur mais bon pas de panique vous allez voir tout ça de manière chronologique et vous allez voir aussi que comme d'habitude chez pyrénées bmw les projets ne se réalise pas toujours comme on le voudrait allez c'est parti bon alors comme vous pouvez le voir il y'a déjà un carton dessous j'ai été jeter un coup d'oeil sous le moteur des pièces déposées cache sous moteur et la plaque de renfort en dessous qu'est ce qui a été déposé d'autre la ligne d'échappement vous l'avez pas encore vu mais c'est plus la ligne d'origine x-pipe super sprint des tubes super sprint deux coudes que mon ami paul m'a soudé big merci paul sous des hotigues et derrière le silencieux aizenman que vous aviez déjà vu dans la première vidéo il me semble alors sous le capot à première vue en haut du moteur il n'y a pas grand chose de choquant tout est à peu près ok le joint de couvre culasse il semble être ok le bocal de da qui est un peu gras sûrement le joint torique qui suinte un peu vu qu'il y avait un sacré coup de tournevis sur une des durites du radiateur calorsta on s'occupera aussi de la vendisa c'est un point faible sur m54 le volet il peut casser et se retrouver à aspirer dans le collecteur d'admission donc ça on va s'en occuper on va la renforcer cloche de filtre à huile enfin le joint du support de filtre à huile carrément celui contre le bloc moteur ça a tendance à fuir sur m54 donc on va le faire qu'est ce qu'on fera d'autre aussi on va sûrement supprimer la pompe à air secondaire et pep 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 et en haut du moteur ça sera déjà pas mal après il y aura des joints à droite à gauche et par contre c'est en dessous qui a des surprises alors en dessous du moteur le premier truc qui choque c'est ça apparemment le joint du carter d'huile il est mort à l'avant déjà ça pisse beaucoup et à l'arrière ça suinte beaucoup je pense que le joint de carter d'huile est complètement mort il ya peut-être le joint speed ville brequin aussi qui serait peut-être un peu touché ensuite on peut voir un peu de corrosion à droite à gauche corrosion sur la barre stab ici ça a bien fait sauter la peinture qu'est ce que j'ai vu d'autre depuis que j'utilise la voiture aussi ah ouais la durite basse du radiateur ici on voit des traces de ldr dessus ça suinte à la sonde de température qui est sur cette durite voilà voilà pour le dessous du moteur le gros du taf en fait c'est ce joint de carter d'huile et donc pour remplacer le joint carter d'huile sur 46 il n'y a pas 40 mille solutions il faut descendre le berceau j'ai acheté une barre elle est dans le carton là bas c'est une barre support moteur elle va se placer ici sur les ailes supporter le moteur on va descendre complètement tout le train avant et on fait le joint de carter d'huile comme ça et autre chose vu qu'on va déposer le carter d'huile on va en profiter pour renforcer le boulon de la pompe à l'huile parce que c'est connu sur m54 aussi des fois il se dévisse et quand il se dévisse c'est au revoir le moteur bon allez on s'y met donc en premier ce que je vais faire c'est commencer par déposer ma boîte à air tuning pour ceux qui se posent la question la boîte à air c'est une groupe em le filtre il est complètement noir alors que d'origine il est un peu rouge il a bouffé des insectes elle bordel apparemment ça c'est pas en trop mauvais état je vais mettre ça comme ça j'éviterai de défoncer les ailes on va démonter tous les plastiques emmerdant à l'avant de la baie moteur maintenant on va se déposer la vanne d'isa on va voir quelle gueule elle a d'ailleurs j'espère qu'il n'y a pas un bout de métal qui va tomber dans mon moteur quand je vais la déposer je vais d'abord enlever tout ce merdier ici là le pare chaleur comme ça on aura un peu plus de place pour bosser du côté admission master vac là il ya un petit clips nickel michel et ce truc doit pouvoir sortir les câbles bon la vanne disa il ya un connecteur électrique et après il ya trois vis putain ça me fait plaisir de commencer à travailler sur ce moteur ça me fera sûrement un peu moins ce plaisir quand je serai en dessous pour faire le carter d'huile maintenant il reste plus que la faire bouger un petit peu elle sort toute seule et la goupille y est encore alors par contre regarder un peu la gueule de l'admission c'est carbonisé là dedans qu'est ce qu'on peut remarquer de plus sur cette vanne disa le joint torique tout autour l'envoi qui pèle à des endroits il est vraiment aplati partout je pense que niveau étanchéité c'est très très limite après pour tester vos vannes disa c'est relativement simple une petite ouverture ici là on va fermer la vanne disa complètement on bouche avec son doigt et on relâche la vanne si elle reste bloquée dans cette position et que quand on lâche elle revient c'est que la vanne fonctionne correctement pense que cela elle fonctionne bien un autre moyen de vérifier c'est de se brancher brancher du 12 volts sur la prise et créer de la pression créer de la dépression pardon à l'intérieur de ce chambre il ya un tout petit trou ici au bout de mon doigt là il ya un tout petit trou on connaît quelque chose ici une pompe par exemple on met ça en dépression et qu'on envoie du 12 volts là dedans la vanne devrait se fermer et s'ouvrir c'est les deux moyens de tester sa vanne disa après cette petite parenthèse vanne disa on va démonter le manchon d'admission en bas allez mon gros d'habitude c'est merde là ça craque dans les coins et là ben il a l'air en bon état quand même va se retirer quelques caches bon ensuite réservoir de lave glace d'ailleurs voyons mais il est tout pourri il a pourri à l'intérieur génial le problème c'est qu'on va en foutre absolument partout c'est chier j'ai pas envie nom de dieu il m'a sauté à la gueule je bouche avec mon doigt peut-être je déteste les trucs remplis de liquide comment il pue alors là je bouche d'un côté est ce que je vais arriver à boucher de l'autre non il ya le câble de niveau je suis baisé putain j'ai réussi sans foutre un bordel on va continuer direct avec la pompe à air secondaire alors si je dis pas de conneries la pompe à air secondaire c'est un truc d'énormes pollution euro 4 c'est censé envoyer de l'air dans les catalyseurs pour les réchauffer plus vite et polluer moins à froid est ce que je me trompe vous aime le dire dans les commentaires il ya une prise dessous pompe à air déposé le capsule de la pompe à air secondaire elle a une petite conduite de dépression qu'il va falloir aller boucher celle là elle suit tout le long du moteur elle va au collecteur d'admission oh putain la durite elle me reste sur les doigts et pas pété mais elle était pas loin de péter voilà à quoi ça ressemble je vais passer un petit coup pour que le plan de joint soit propre on va venir obturé tout ça avec un joint à lèvres la plaque d'obturation les deux petits boulons cuivrés donc on y poser le joint la plaque pompe à air supprimé enfin presque il faut suivre ce truc et aller le boucher derrière le collecteur d'admission c'est bien mais j'ai pas de quoi le boucher le truc après ça quand j'aurai trouvé de quoi mettre un petit bouchon à l'arrière du collecteur ce qu'on va faire maintenant par contre c'est débrancher les sons de lambdas de ce côté là j'ai froid je me suis repéré le faisceau des lambdas avec du scotch comme ça je pourrais pas me planter and we can get this shit out nice je vais regarder un truc ici à la cloche de filtre à huile c'est connu sur sur m54 aussi en fait dans le support de filtre à huile il ya une espèce de clapet anti retour pour empêcher l'huile de redescendre dans le carter et là ben mon filtre à huile il est plein la cloche du filtre à huile est pleine donc le clapet anti retour il fait bien son taf j'avais pas démarré la voiture depuis un bon moment donc là c'est ok ça fait le café si sur vos caisses quand vous ouvrez ça c'est vide ça veut dire que le clapet anti retour il déconne il laisse trop passer l'huile et elle redescend complètement dans le carter ça ça a pour effet de quand vous démarrez vous allez avoir le voyant pression d'huile allumé un petit peu plus longtemps que d'habitude et en gros ça va mettre du temps à recharger votre circuit d'huile parce qu'il faut que le filtre se re remplisse bon là chez moi c'est la nuit il fait froid je vais la vidanger quand même là je serre là mais putain je suis con ou je fais exprès là et ben elle est quand même bien bien noir bon allez ça se vidange je vais manger bah c'est de l'huile le filtre à huile il est bien propre dans la cloche c'est propre aussi non ce que je vais faire c'est vidanger le liquide de refroidissement aussi d'ailleurs en parlant du système de refroidissement et de chauffage sur ce cas s'il ya un problème à l'intérieur quand on met le chauffage plein pot ça chauffe vraiment limite j'avais pensé peut-être à cette soupape d'eau qui déconnerait mais apparemment elle a déjà été changée c'est une faibie celle-là qui est montée sur la voiture quelqu'un l'a remplacé donc il faudra se pencher là dessus aussi un peu plus tard ah ouais ce que je vais faire aussi c'est sortir la conduite de refroidissement de l'alternateur ah ça me coule dessus putain ah d'où jésus marie joseph maintenant je vais aller dessous défaire les sons de lambda au collecteur les sons de lambda c'est un misérable échec celle après les kata impossible de les sortir elles sont complètement soudés au collecteur bombardement de dégrippant oh il a même pas cassé j'ai perdu le boulon ça dégage pour maintenant faut que je fasse la même chose de l'autre côté paf l'autre côté c'est fait aussi l'étrier il est attaché là et alors sur ce côté il ya en plus l'espèce de capteur d'assiettes là avec la petite biellette qu'il faut débrancher là bas parce que ça c'est vissé sur le berceau directement maintenant je vais enlever la barstab pchit 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 et pchit pourquoi elle est collée de l'autre côté là ah ça y est oh yeah voilà sous la caisse pour tomber le berceau il reste plus grand chose il reste les oreilles de mickey les triangles des deux côtés d'ailleurs ceux qui ont changé les triangles ils n'ont pas mis de la merde c'est de l'inforder cela putain comment c'est rouillé la portée c'est pas beau le lavabo maintenant pareil de l'autre côté je vous le filme pas ça sert à rien maintenant la colonne de direction elle risque d'être un peu chiante à désaccoupler parce que putain les canelures elles sont toutes corrodées je vous raconte pas le nettoyage que je vais faire dans tout ça il y avait du frein filet rouge ou quoi là dessus on va mettre ça comme si ça allait servir à quelque chose maintenant à base de démonte pneus on va essayer de faire quelque chose ça bouge pas d'un iota il me faudrait une barre ah ça a bougé ah vas-y ça fait chier comment on la sort elle je m'en rappelle plus je vais demander à flo wesh flo les deux vis torx une seule de mémoire est ce que sa mémoire est bonne ou pas ah oui j'ai réussi flo avait raison c'était une seule de mémoire notre conversation a été filmée pyrénées bmw est appelée à la barre fais voir un peu l'outil oulala une notice des grosses rondelles une chaîne ah ouais mais la chaîne va jamais passer dans le trou là ah merde est ce que ça ça y passe oh putain et la barre commandé direct chez méca technique poutre de support moteur de 500 kg ils disent de serrer donc on va serrer quand même en vrai je pense que c'est pas trop trop mal mais ça fait quand même flipper sa grand mère je vais aller pisser tiens bon allez on reprend après quelques bières chez simon pour déposer le carter d'huile il faut bouger la pompe de direction assistée parce qu'elle va gêner pour les vis je vais démonter toutes les courroies la courroie de clim voyons la gueule qu'elle a elle n'est pas dégueulasse mais n'est pas neuf non plus la courroie d'alternateur voyons la tronche qu'elle a celle là elle n'a pas l'air trop mal non plus alors maintenant par dessous les boulons de la pompe de déa donc elle normalement elle va pendouiller dans tous les sens allez je vais chercher de colle accrochés passer dans la poulie il manquerait d'un peu de tension si vous voulez de la tension je vais vous en donner la pompe de déa et sécuriser de l'autre côté j'ai dévissé le support des conduites aussi de la crémaillère voilà désolé d'avance vous n'allez absolument rien y voir putain ça y est mon dieu la jauge à huile est immense en tout cas là c'est bon les sorties du carter d'huile maintenant on va mettre ça un peu en tension on va desserrer les deux supports moteur je vais me défoncer les mains c'est sûr si je ne casse rien c'est un miracle et j'ai rien pété faut vraiment que je m'achète des rallonges plus grandes maintenant je vais les desserrer par en dessous le côté gauche déjà il bouge côté droit pas encore what's going on bro est-ce qu'il s'est levé le moteur ah oui c'est levé oui quand même je pense qu'il faut pas lever plus ou juste descendre le berceau maintenant c'est le moment de bien se chier dessus et voir si le support moteur tout l'atelier nous permet de descendre notre berceau sans se prendre le moteur sur la gueule on va faire parler la péteuse je les ai pas dévissé complètement on va défaire les tourelles ça fait peur mais c'est normal il n'y a plus que le berceau qui tient seigneur jésus-christ venez nous en aide c'est quand même de la belle vis par contre ce qui va me faire chier c'est ça le poids des bras de suspension je vais essayer de les accrocher au triangle ce qui me fait chier c'est que la plaque anti gravillon ou je sais pas quoi du disque là elle va poser directement par terre ça ça me casse un peu les couilles de toute façon elle va être abîmée dans l'opération ça y'a pas de secret j'aurais pu l'enlever mais j'ai la flemme je vous pose la caméra ici comme ça vous allez voir s'il ya du dégât ou pas pas oublier quelque chose avant de tout péter voyons si je descends un peu regardez moi ça c'est beau il est sorti du support moteur doucement là bas oh yeah putain je suis un gros connard il ya encore les bonnes joe de la déla voilà brutie elle était sûre que j'allais oublier quelque chose il faut mon bac on tombe bien parce que le liquide de des âges les regarder et il est dégueulasse la question c'est est ce que ça va se desserrer avec le berceau comme ça ah ouais non ça va bouger en tous les sens peut-être avec la clé à choc nickel normalement c'est censé être rouge là il coule un peu noir quand même pense qu'il a jamais été remplacé ce liquide on peut continuer de descendre monsieur le berceau je vais enlever mes tendeurs des deux côtés passer la tourelle dehors par contre ça va être sympa va falloir tirer vers nous j'espère qu'il va passer le pare choc au poil de cul et bim bon je vous le cache pas sur chandelle c'est un peu un combat quand même par contre pour le remonter j'appellerai simon parce que ça va être la galère tout seul coup d'oeil rapide sur le berceau il ya un peu de corrosion partout au niveau des attaches du berceau au niveau des supports moteurs les supports moteurs ils ont l'air cool mais j'en ai des neuf aussi donc on va les remplacer tant qu'à y être les amortaux je pense qu'ils avaient été remplacés en plus c'est des bons amortaux c'est des sacs type origine on dirait les butées sont cool aussi à part un peu de corrosion et de la crasse il n'y a pas grand chose de choquant ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs les suspensions pour l'instant on se concentre sur le moteur et maintenant on va déposer le carter d'huile je vais débrancher le capteur de niveau d'huile je suis un peu comme un gamin qui va ouvrir son cadeau de noël même si je sais que je vais trouver des trucs qui vont pas me plaire là dedans et bien j'ai quand même hâte ça part en desserrage ah ok celle là n'était même pas serré celle là non plus et celle là non plus non mais abusé celle là était serré au bout quand même pas celle-là est serré celle-là aussi celle-là non c'est ouf quasiment toutes les vis côté échappement elles n'étaient pas serré il n'y a plus de vis sur le carter messieurs dames ou la 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 oh merde ça sent bon la vieille huile là dedans putain cette odeur d'huile j'adore ça du coup voilà le carter d'huile on voit que l'huile a bien bien cuit à l'intérieur bon après il y a 20 ans d'utilisation quoi par contre j'ai trouvé des choses dedans et ça c'est un peu moins cool j'ai trouvé ce genre de choses alors ça qu'est ce que c'est je pense que c'est la pâte à joint d'origine qui a cuit et qui qui a fini par péter et tombé dans le carter ça encore c'est pas trop grave par contre j'ai trouvé un autre truc je me le suis mis dans la poche c'est ça il s'agit d'un petit bout de plastique noir dont la provenance est pour le moment inconnue mais ça ça a rien à foutre dans un carter d'huile donc là du coup après avoir trouvé ce petit bout de plastique nord dans mon carter d'huile je commence à être un petit peu fait brille ou c'est qu'il pourrait y en avoir du plastique sur ce moteur et pourrait y en avoir dans le couvre culasse il pourrait y en avoir sur la chaîne de distribution ça pourrait être un bout de guide de chaîne de distribution les plastiques ils ont 20 ans ça m'étonnerait pas que qu'il y en ait un qui est pété je peux pas en être sûr à 100% tant que j'ai pas regardé ça aurait pu être un petit bout de plastique qu'un mec a fait tomber je sais pas en faisant un couvre culasse bon je pense que vous commencez à me connaître ce genre de truc j'ai du mal à laisser passer quand c'est sur ma voiture donc je vais essayer de trouver d'où ça provient je me retirer ce jauge à huile parce qu'elle fait chier le pick up d'huile la plaque de barbotage il faudra avoir 48 bras oh le villo le villo putain sur la plaque de barbotage déjà il n'y a pas de plastique il n'y a pas de truc qui traîne à part de l'huile laisser s'égoutter dans mon bac à saloperie et dieu sait qu'il y en a de la saloperie dedans c'est quand même beau m54 il n'y a pas à chier toujours un moment très cool d'ouvrir son moteur ce qui est compliqué c'est de filmer tout ça en étant allongé sous la voiture l'intérieur du moteur il est quand même assez clean ça va le vilebrequin il est un peu bleuté on dirait qu'il a chauffé à mort mais je pense que c'est comme ça d'usine il n'y a pas à chier c'est beau un moteur ça me plaît un des premiers trucs que j'ai regardé aussi c'est si l'écrou de la pompe à huile il était pas en train de se desserrer le fameux écrou de pompe à huile ça c'est un truc super connu sur m54 et d'ailleurs ça arrive sur d'autres moteurs aussi m'a dit mon ami pellic lui se desserre il saute la poulie de pompe à huile saute du coup plus de pression d'huile moteur cassé donc ça on va le renforcer aussi la pompe à huile on va la déposer on voit que la chaîne elle a pas mal de mou mais j'ai vu pas mal de vidéos de m54 et ça semble être un jeu à peu près normal il y en a qui installe une espèce de tendeur en plus pour mettre la chaîne un peu plus sous tension mais bon il faut percer le bloc et tout donc je sais pas si je ferai la modif en tout cas la pompe on va la déposer direct comme ça on va voir dessous je pourrais la nettoyer et de la démonter ça permettra aussi de passer l'endoscope plus facilement vers l'étendeur de chaîne pour voir s'ils sont endommagés ou pas quoi on va voir s'ils se desserrent facilement ou pas il est venu mais il était encore solide il n'y a pas de frein filé ni rien du tout là dessus on peut enlever la couronne je remets l'écrou parce que je suis un gros maniaque mais ça sert à rien je vais le changer la pompe à la huile il est venu le moment de lui faire une endoscopie du rectum c'est vrai que j'essaye d'aller là bas là on voit le bas du tendeur on est au dessus de la couronne de pompe à huile on voit bien la chaîne de distri par ici on voit pas de plastique cassé je vais essayer d'aller plus loin mais une grosse goutte d'huile que j'aimerais esquiver là on remonte dans la chaîne de distri j'espère que vous pouvez le voir à la caméra c'est cool à voir ça où suis-je regardez je vais aller vous montrer là on voit bien les pissettes d'huile tous les pistons je vais essayer d'aller voir les cylindres cylindres 5 on voit bien et on voit bien le crosshatch là on est en train de redescendre franchement c'est assez compliqué d'aller d'aller voir plus loin ce que j'essaye de trouver surtout c'est des plastiques qui pourraient être endommagés dans cela ils ont l'air ok l'examen endoscopique par le rectum n'aura rien révélé de choquant par en dessous on voit pas grand chose par contre peut-être qu'on peut voir quelque chose par dessus donc je vais déposer le couvre culasse évidemment ça aurait été plus facile de le faire sans la barre mais j'avais pas prévu de le faire directement j'aimerais si possible ne pas le péter en le retirant ouais c'est bon il décolle ah oui attention mesdames et messieurs surprise putain mais non c'est propre putain je suis étonné de je trouve ça quand même bien propre pour un moteur qui a 230 milles et à l'intérieur du couvre culasse c'est pas mal aussi les jouets effectivement ils avaient été faits ils sont encore ils sont encore assez flexible je vais éviter trop les manipuler au dessus du moteur j'ai pas envie de faire tomber de la saloperie dedans l'huile elle est pas carbonisée à l'intérieur les cams côté échappement elles sont un peu marquées quand même sur les lobes mais bon ça c'est l'illusion normale par contre niveau bout de plastique cassé d'où ça pourrait provenir j'avais pensé direct à ce truc là en fait mais on dirait qu'il n'est pas pété non non il n'est pas pété je sais pas du tout comment on enlève ça ça me semble clipser c'est fou comme ça a l'air cassant c'est fou ça quand même hein hein c'est fou bonjour comment t'appelles tu ? et bien putain il est méga propre lui aussi il est moins marqué que l'arbre à cams d'échappement en tout cas c'est putain de propre là dedans merci aux anciens propriétaires qui ont dû faire leurs entretiens en temps et en heure parce que DM54 j'en ai vu un paquet sur youtube et ils sont pas tous dans cet état là je vous le filme aussi caméra en main pour que vous puissiez mieux voir parce que c'est ça aussi le youtubing c'est savoir faire plaisir à sa communauté bon par contre tout ça c'est beau c'est boche mais ça nous dit pas d'où vient le petit bout de plastique qu'on a retrouvé dans le quartier d'huile moi j'avais pensé à peut-être un tendeur de chaîne supérieur mais bon celui là il est orange et il a l'air d'être complet on va passer l'endoscope là dedans et on va essayer de descendre un peu dans le quartier de distribution pour voir ce qu'il en est l'équipe pyrénées bmw vous propose ici une immersion complète dans un m54 c'est celui là que j'aimerais voir moi c'est ici je sais qu'il ya un autre tendeur je vais essayer de passer par là pour voir je remonte doucement le long du tendeur voir si je vois des fissures ou ou quelque chose mais je vois rien non en plus il est orange là donc ça serait un bout orange où c'est qu'il ya une merde noir sans déconner je vois rien du tout j'ai regardé à peu près tous les guides tout ce qui est visible je pense l'avoir vu ça fait quand même une heure que je pinaille avec mon endoscope en fait je pense que je suis un peu baisé ça aurait été beaucoup plus facile de voir la chaîne de distri sans le vanos le problème c'est que le vanos je peux pas le retirer parce que j'ai supporté mon moteur par justement le bloc vanos avec l'espèce d'oeil pour le pour le supporter là c'est chier bordel je sais pas du tout d'où ça peut venir allo oui c'est bon et toi allo ça marche j'ai reversé ma bière que la seule là je n'ai rien versé là il a renversé comme ça en plus on va prendre la caméra comment il va le cousin le cousin a froid le cousin est couvert d'huile mais le cousin est content est ce que tu as trouvé ce qui se passait je trouvais ce qui se passait approche toi vient on va approcher la lumière aussi vous avez vu moi j'ai rien foutu j'étais pas là dans toute la vidéo par contre il arrive à la fin pour la bière évidemment je suis là au moment opportun et ça vous le voyez jamais aussi mais quand on bouge toutes les lumières et tout comme ça c'est chiant voilà il faut le dire mais putain mais je l'ai réparé tout à l'heure ça la lumière ne veut pas coopérer voilà ça m'énerve ce matériel pété allez c'est bon j'ai passé l'endoscope comme un connard dans mon moteur pendant une heure alors qu'en fait le bout de plastique ben c'était un bout du couvre culasse qui va là normalement et donc pierre il est content parce que c'est pas sa distrie et s'est passé dans le bon trou pour arriver jusqu'en bas directement ça a fait direct culasse carter s'il n'y a pas une distrie à faire déjà ça fait plaisir on peut vestoyer dignement du coup je le remets dans le moteur ouais ouais du coup dans le prochain épisode eh ben on va remonter la pompe à huile on va la refaire la pompe à huile la nettoyer la renforcer aussi on va remonter le carter d'huile on va pouvoir continuer le planning qui était prévu quoi avant de trouver ce bout de plastique malencontreusement ça sera déjà pas mal ben oui tu as déjà bien pompé là quand même ah si on fera le démontage aussi des collecteurs comme ça on va poser les collecteurs super sprint des kata les kata ça dégage et le contrôle technique ça dégage aussi fin du premier épisode sur le moteur de la 3 30 on se rejoint dans le prochain ciao